Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qu'il soit amateur ou professionnel, jeune ou seigneur, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs à visée du ballon rond et pour ma compagnie, Warren Messina. Bonjour Warren. Bonjour Ida. Aujourd'hui, Warren, on va recevoir Damien Delacenta, qui s'est spécialisé dans l'optimisation des performances et des joueurs de foot grâce aux préférences motrices et cognitives, donc un sujet très intéressant. Bonjour Damien, comment vas-tu ? Bonjour, tout va très bien, merci. Damien, première question, à quoi consiste exactement votre métier ? Mon métier, en fait, c'est d'aider les joueurs ou les clubs à mieux performer. Alors après, c'est très difficile d'isoler notamment mon domaine de compétences, ce qui est un petit peu plus spécifique, qui est sur les préférences motrices et cérébrales, dont je pense qu'on aura l'occasion de parler, mais disons que je me sers de ça ainsi que d'autres compétences pour aider en fait les joueurs soit atteints de leurs objectifs, soit le plus souvent aussi aider les clubs à également atteindre leurs objectifs, donc j'ai envie de dire en tout cas à pouvoir faire rentrer les joueurs dans le cadre de jeux qu'ils veulent faire par exemple, pour aider les joueurs à résister à certains problèmes récurrents. Est-ce qu'aujourd'hui, la préférence motrice, ce n'est pas quelque chose de sous-estimé et un peu méconnu ? Alors méconnu, non. En soi, aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît l'existence des préférences motrices. Par contre, ce qui peut peut-être être mésestimé ou sous-estimé, je dirais que c'est l'apport qu'ils peuvent avoir parce que moi, j'ai coutume de dire que les préférences motrices, en soi, ça ne sert à rien. C'est-à-dire de savoir qu'un joueur, ça ne sert à rien, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais je veux dire, ça ne fait pas forcément gagner un match de club. Par contre, ça peut permettre de comprendre à un éducateur, par exemple, je pense notamment pas dans le football professionnel, pourquoi certains critères de relation ne fonctionnent pas. Après, l'utilisation des préférences motrices, c'est vraiment un aspect, on va dire, différent. Le regard de leur existence, c'est comment on peut s'en servir pour répondre à des problématiques spécifiques, que ce soit d'un entraîneur ou même d'un joueur de haut niveau. Ça, aujourd'hui, c'est encore méconnu, assez méconnu. Et c'est vrai qu'il faut être honnête, les clubs qui l'utilisent, ils ne le crient pas sur tous les toits parce qu'ils aiment bien garder cette avance. Aujourd'hui, est-ce que c'est surtout dans la formation des jeunes joueurs, peut-être parfois optimisés sur leur qualité, ce qui n'est pas forcément le cas. Vous allez peut-être nous expliquer plus particulièrement, mais il y a des clichés qu'on a depuis tout jeune. Il faut faire une passe à tout le temps intérieur, pas forcément jouer de l'extérieur, que peut-être certains jeunes joueurs ont plus de facilité. Il faudrait peut-être optimiser justement sur le fait de jouer plus sur l'extérieur du pied parce qu'ils ont plus cette particularité, cette référence. Oui, c'est ça. Moi, j'aime qu'on centre le débat plutôt que sur le critère de réalisation, sur le critère de réussite. C'est-à-dire que ce qui me semble important, c'est qu'un joueur, je prends un exemple, il soit capable de voir la bonne passe et de la réaliser, de réaliser peut-être une passe de 30 mètres qu'il aura vue et qu'il aura donnée dans le bon tempo. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'il réussisse à faire ça. Alors, le comment il fait ça, il est pour moi secondaire. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important, mais il est secondaire. Or, aujourd'hui, c'est vrai que l'entraîneur, il fonde son statut, son autorité sur sa compétence, qui est la correction technique. Et aujourd'hui, on évalue même des entraîneurs sur leur capacité à corriger un geste. Or, et donc si le geste n'est pas comme l'entraîneur a appris ou comme l'entraîneur souhaiterait que ce soit, parfois c'est problématique. Or, je pense que ce n'est pas l'essentiel. Un exemple qui peut illustrer ce que je dis, c'est une expression que tous les entraîneurs du monde ont déjà dit, et moi le premier, c'est de dire à ton joueur, lève la tête. En réalité, ce qui est important, ce n'est pas que le joueur, il lève la tête. On n'est pas sur un sport avec une chorégraphie ou avec quelque chose. Non, ce qui est important, c'est que le joueur, il est vu. Mais notre défaut de langage et notre habitude, c'est plutôt que de corriger la finalité, le pourquoi, on va corriger le comment. Or, aujourd'hui, je pense que le temps de l'entraîneur qui va être peu sur la réalisation technique, et je ne dis pas qu'il est révolu parce que c'est important les bases techniques, attention, mais je pense qu'on ne peut pas se contenter que de ça. Et qu'aujourd'hui, à l'ère des projets de jeu et de ce genre de choses, il est plutôt important de permettre aux joueurs de voir les bonnes choses et après, dans un second temps, les accompagner à faire ces choses. Et la manière dont il la réalise, que la passe, elle soit intérieure du pied droit, intérieure du pied gauche, intérieure du pied droit, intérieure du pied gauche, que sais-je, en faisant passer le pied derrière l'autre. L'important, c'est qu'elle arrive au bon endroit, à la bonne vitesse, avec le bon tempo, dans le bon timing, en réussissant à affronter le bon challenge espace-temps, puisque ce n'est pas aussi l'important. Concrètement, qu'est-ce qui est exactement ce terme préférence motrice ? C'est une théorie, déjà, qui a été inventée, c'est l'approche Action Type qui a mis ça en avant, c'est Bertrand Ferola et Raltipolit qui ont fait ces travaux, en tout cas, qui les ont formalisés en premier, où, en fait, c'est de dire que chaque joueur, enfin, chaque personne, au-delà de chaque joueur, va avoir une expression motrice singulière. Et que même, d'ailleurs, un joueur, il ne va jamais réaliser exactement, si on met vraiment dans la précision, deux fois le même geste. Et que chaque joueur a une signature motrice qui lui est propre. Mais on peut regrouper des points communs sur certains critères qui sont souvent binaires, sur les manières de s'équilibrer, sur les manières de se mettre en mouvement, sur les manières d'exprimer sa force, sur les manières de prendre les informations. Et à chaque fois, il y a tout un tas de critères qui, quand on les combine, donnent des profils de joueurs. Donc, moi, quand j'interviens, et je parle seulement dans le cadre où j'interviens sur le plan individuel d'un joueur, ce qui n'est pas la majorité de mon travail, il faut le reconnaître, mais c'est quand même un peu moins d'une dizaine de joueurs du championnat de Ligue 1 qui me sont d'ici. Mais en fait, c'est de voir comment ils fonctionnent, de leur faire prendre conscience de comment ils fonctionnent. Et par rapport à ça, comme moi, je travaille quasiment avec des joueurs professionnels, c'est peut-être de leur faire retravailler leur croyance, parce que je ne vais pas dire désapprendre, parce que ce n'est pas du désapprentissage, mais en tout cas retravailler leur croyance en disant « Tu pensais qu'il fallait à tout prix faire ça ? » En fait, quand on fait l'expérience, quand on fait autre chose, ça marche. Et ça marche mieux. Maintenant, fais ton choix. Après, j'ai toute une pédagogie qui est adaptée, dont on pourra peut-être parler ou pas, qui est basée sur les principes de l'apprentissage différentiel, qui fait que dans l'apprentissage du mouvement, il ne me semble pas pertinent de corriger justement le mouvement. De dire « Il faut faire ça, il faut mettre ta jambe comme livre. » Donc, c'est plutôt une approche pédagogique pour faire découvrir au joueur ce qui est le mieux pour lui, qu'il se l'approprie, et qu'il fabrique lui-même les bonnes réponses motrices. Et à partir de là, ça permet de ne pas provoquer de phases de désapprentissage pour le joueur, parce qu'un joueur de haut niveau, il ne peut pas se permettre d'être dans le doute, ne serait-ce qu'une semaine, qu'un match moins bon, il perd sa place. Donc, par rapport à ça, il y a aussi une pédagogie qui est clairement adaptée pour que le joueur puisse mieux se connaître au final et lui-même apporter les bonnes réponses motrices. Il y a un gros travail d'analyse, alors, à faire en amont. C'est ça. Il ne se fait pas forcément en amont, il se fait avec le joueur, en fait. Après, il y a des protocoles de test où tu es mis au point par Action Type qui permettent de justement mettre en avant tout ça. Et puis, moi, mon travail, c'est dire « Voilà, si tu t'équilibres de telle manière, ça veut dire que pour moi, dans ta frappe, peut-être que ta jambe d'appui ne doit peut-être pas être fléchie, il doit peut-être plutôt être tendue. Alors qu'on t'a toujours dit « Mais moi, je vais te dire « Essaye j'entendue, essaye peut-être des intermédiaques, et on regarde ce qu'il se passe. » Et en fait, souvent, le joueur de l'UF, il dit « Non, mais là, c'est beaucoup mieux. » « C'est beaucoup mieux, c'est pas mafure. » Bon, à ce moment-là, le joueur garde cette solution-là, mais c'est le mec qui la garde de manière inconsciente. Si on s'intéresse un peu à la manière pour le mouvement, toutes les situations sont uniques. C'est-à-dire que même un pénalty, c'est jamais pareil. C'est-à-dire que le ballon, il n'est pas forcément gonflé. L'herbe, elle n'est pas forcément la même taille. Il peut avoir plu ou pas. Bref, ce n'est pas exactement le même geste. C'est qu'à chaque fois, le joueur doit être capable de fabriquer une réponse motrice qui va répondre à la contrainte spécifique du moment imposée par le match. Et même les contraintes arrêtées, les coups francs, les pénalty, ce n'est jamais identifié. Et donc, par rapport à ça, le joueur, par rapport à la perception, c'est-à-dire par rapport aux informations qu'il va emmagasiner, d'ailleurs, c'est important de lui faire prendre conscience de comment il perçoit, par rapport à ces informations-là, le joueur va inconsciemment sélectionner à l'intérieur de lui les programmes moteurs qui sont les plus adaptés et créer une réponse motrice. Et moi, l'idée, c'est de documenter cette base de données, faire qu'il va mieux se connaître encore et qu'inconsciemment, à force de répéter, il va savoir qu'en adoptant telle réponse motrice, ça va mieux marcher. Et tout ça dans un processus inconscient parce qu'on ne peut pas jouer au foot à haut niveau et en même temps réfléchir sur comment on veut. Quelle partie du corps tu vas analyser en premier pour vérifier la préférence motrice ? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. En fait, le corps est un système et tout interagit, toutes les parties du corps interagissent les unes aux autres. C'est vraiment un ensemble et c'est très dur de dissocier une partie d'une autre. Alors, on peut, et je le fais d'ailleurs des fois de manière, dans des petites vidéos, dans des illustrations, quand je forme des entraîneurs, isoler un critère pour vraiment faire prendre conscience aux gens qu'il y a une préférence motrice. mais si on veut analyser un joueur, on doit le prendre dans sa globalité. Il y a un protocole de test qui est d'ailleurs que je n'applique jamais de la même manière et en fait, ça dépend vraiment aussi du joueur, de ses problématiques, de ses questionnements. Voilà, c'est plutôt explorer avec le joueur son corps mais il n'y a pas, je n'ai pas un point précis ou je n'ai pas ça malheureusement à partager. Je vais prendre un cas spécifique, un poste spécifique. Le gardien de but, il a tendance à toujours préférer un côté à un autre. Est-ce que c'est lié à sa préférence motrice ? Il est plus, on va dire, il a des facilités naturelles qui vont aller le faire plonger à gauche, à droite plutôt que de plonger de la même manière des deux côtés ? De toute façon, il ne plongera pas exactement de la même manière des deux côtés et même ceux qui sont à l'aise ne plongeons pas de la même manière des deux côtés. Après, tous les gardiens ne plongent pas aussi de la même manière. Chaque gardien a sa manière de plonger. S'il donne des observables que tout le monde peut voir, c'est comme si, par exemple, un plongeon arrière sur un ballon en l'air, il y a des gardiens qui retombent sur le dos, il y a des gardiens qui sont incapables de retomber sur le dos, qui font demi-tour en l'air et qui retombent sur le ventre. Ça, c'est lié aux préférences. Après, pour le côté des plongeons, ce n'est pas une seule préférence, mais c'est plutôt un ensemble de préférences qui déterminent le côté préférentiel. Est-ce qu'un gardien, demain, un jeune gardien, un gardien amateur, il y a un intérêt à vouloir justement qu'il recopie peut-être Hugo Loris, Manu Neuer, les arrêts que ces gardiens-là vont faire, vouloir absolument les recopier ? Alors, il y a un intérêt à partir du moment où il y a la certitude que le gardien est construit comme lui. C'est-à-dire qu'on parle de gardiens jeunes amateurs, mais moi, j'ai même des exemples en ligue 1, j'ai des images où, en fait, même en Ligue des Champions, j'ai le gardien de United, donc même en Ligue des Champions, où, en fait, aujourd'hui, de tout temps, de toute façon, les gardiens, pour les gardiens ou pour les autres joueurs, d'ailleurs, les techniques, on les construit en recopiant les meilleurs. Et il y a quelques années, il y a 10-15 ans, à l'époque où je jouais gardien de but, c'était les Barthez, c'était Oliver Kahn, c'était vraiment des modèles, Peter Schmachel, des modèles de gardiens qui étaient construits d'une certaine manière. Et aujourd'hui, les gardiens à la mode, qui sont Neuer, Petre Sheik, Courtois, ce sont des gardiens qui sont construits d'une autre manière. Et aujourd'hui, tout le monde joue comme Neuer. Tout le monde travaille la croix, tout le monde travaille les plongeons vers l'avant, il faut plonger vers l'avant, il faut plonger vers l'avant, il faut faire des petits sauts, il faut faire de la biométrique à l'entraînement. Et en fait, on se rend compte que les gardiens, d'ailleurs, beaucoup de gardiens français sont dans le modèle inverse, Lloris, Mandanda notamment, et en fait, on se rend compte que les gardiens, quand ils font leurs meilleurs arrêts, ils font juste l'inverse, c'est-à-dire qu'eux, ils plongent vers l'arrière et en plus de ça, il y a un risque que quand il y a des frappes un peu faciles, ils veuillent plonger vers l'avant parce que c'est ce qu'ils font tous les jours à l'entraînement et derrière, c'est toujours le naturel et c'est deux ou trois des fois sur du niveau Ligue 1-Ligue des Champions où en fait, en pied, ce n'est pas forcément bon. Alors après, le poste de gardien 8, c'est vraiment un poste qui est en avance et aujourd'hui, je me rends compte que les entraîneurs gardiens sont ceux qui, paradoxalement, contrairement à ce que je croyais, d'ailleurs, m'ont ouvert la porte plus vite et aujourd'hui, je suis passé quand même dans Ligue 1-Ligue 2, j'ai dû faire une quinzaine d'entraîneurs gardiens sur le terrain avec eux pour justement, eux, tous les entraîneurs gardiens aujourd'hui ont conscience que tous les gardiens ne planchent pas pareil et qu'ils ont besoin d'individualiser au maximum. J'allais justement te demander quel type de poste justement tu avais, que tu gérais, est-ce qu'il y en a qui te demandent un peu plus ? Est-ce que peut-être le gardien de but, justement, tu viens de dire que c'était un peu plus ouvert ? Est-ce qu'il y en a que c'est un peu plus compliqué ? Alors moi, mon domaine, je pense, d'expertise premier, en tout cas celui sur lequel j'ai le plus travaillé et celui sur lequel je crois qu'il y a plus de potentiel, pour moi, c'est le poste d'attaquant. C'est le poste d'attaquant parce qu'aujourd'hui, si on compare par exemple avec les gardiens de but, les gardiens de but, ils ont un taux aujourd'hui de performance qui est ultra élevé. C'est-à-dire qu'un gardien qui fait une boulette dans l'année, c'est presque déjà une mauvaise année et un gardien qui en fait deux, on les compte sur les lois de la main dans le championnat. C'est vraiment, ils sont très stables. Aujourd'hui, un attaquant qui loupe une occasion franche dans l'année, c'est tout, on regarde encore Werner hier ou avant-hier et ça reste des joueurs de classe mondiale et ces joueurs-là, ils peuvent en rater 3, 4, 5. Il y a des joueurs comme Cavani ou autre qui pouvaient aller jusqu'à 6 ou 7 par an des occasions avec des buts quasiment tout fait. Or, quand on voit l'importance, moi j'ai fait des calculs, j'ai montré qu'aujourd'hui en Ligue 1 française, un but marqué, globalement, c'est un point dans le championnat. Il y a un delta très, très, très proche et que c'est plus ou moins un point, mais c'est un 0,01, on peut dire que c'est un point. Si on se dit qu'un but, c'est un point, quand on voit le nombre d'occasions que vont en ranger les attaquants, on se dit qu'il y a un potentiel énorme. Et paradoxalement, j'ai assez peu de demandes d'attaquants, ça fait moi 3 ou 4 ans que j'ai vraiment beaucoup travaillé sur le sujet et c'est presque la première saison que les clubs me sollicitent pour faire travailler leurs attaquants. Maintenant, j'ai eu beaucoup de demandes de défenseurs et beaucoup de demandes de gardiens de but ces derniers temps et assez peu de milieux pour l'instant. En quoi tu pourrais les aider, les attaquants, sur vraiment quelque chose pour nos auditeurs qui vont nous écouter ? Comment les accompagner justement dans ce domaine ? Comment améliorer leur performance ? C'est la connaissance de soi. Après, il ne faut jamais déconnecter les préférences motrices du football. C'est-à-dire qu'il y a aussi des principes qui ont des zones efficaces que d'autres qui donnent des indications très, très claires de ce point de vue-là. Il y a des types d'appels, il y a des techniques de démarquage, il y a des choses qui sont spécifiques aux postes qui font progresser les joueurs. Je pense à des espaces de contre-pieds, je pense à des zones aveugles, je pense à ce genre de choses. Et aussi, il y a une meilleure connaissance d'eux-mêmes. En fait, l'action motrice, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est conditionnée par la perception. La manière dont les joueurs vont percevoir le ballon va conditionner le bon geste ou pas après. Et on se rend compte que si on prend chez un attaquant tous les ratés qu'il fait dans une saison, allez, 9 sur 10, 90% des ratés ont un point commun. Et souvent, ce point commun, c'est la manière dont ils perçoivent le ballon. Et en fait, comme leur perception n'est pas optimale, leur réponse motrice n'est pas bonne. Alors des fois, ça donne des frappes qui ne sont juste pas cadrées. Et des fois, ça donne des manqués, le but vide. Donc quand ce joueur a conscience de ça, et moi j'ai expérimenté sur des joueurs de national ou ce genre de choses, quand on a conscience de ça, en fait, on se met directement dans ses bonnes dispositions et on devient plus efficace. Et voilà, c'est l'idée de mieux se connaître pour mieux jouer les actions. Quand j'entends un peu tout ce que tu dis, je me dis, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre en place dès le plus jeune âge au final ? Alors en fait, il y a plusieurs niveaux d'utilisation. Et des préférences motrices, pour moi, le premier niveau qui est déjà un niveau élevé, c'est que l'éducateur de foot ou même le joueur de foot, mais l'éducateur de foot, il soit convaincu qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire, qu'il n'y a pas un seul modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on passe le diplôme, on apprend, et je suis formateur aussi pour la FFF, et on enseigne ça, que par exemple, il y a des critères de réalisation sur la frappe et que la jambe d'appui, elle est ancrée dans le sol, elle est fléchie. Mais si on regarde Messi, si on regarde Ronaldo, qu'ils sont parmi les meilleurs joueurs, on regarde pourtant des matchs de foot tous les jours, si on regarde de plus près, leur jambe d'appui quand il frappe, elle est tendue. Mais on ne s'en rend pas compte. Si aujourd'hui, les éducateurs de foot sont convaincus qu'il n'y a pas qu'un seul modèle, qu'une seule manière de faire, mais qu'il existe plusieurs modèles, ce qui est en soi les préférences motrices, si on est convaincu de ça, alors, quand on fait de l'enseignement technique aux joueurs, même chez les plus jeunes, on ne va pas contraindre le joueur à faire des choses qui ne sont pas efficaces. J'aime toujours dire de manière un peu provocatrice quand je suis en formation, je dis au coach, je dis voilà, si tu donnes un critère de réalisation et que ça ne marche toujours pas, ce n'est pas forcément le joueur qui est mauvais, ça peut être aussi le critère. Parce qu'on a tendance à dire, moi je t'ai dit tout ce qu'il fallait faire, si ça ne marche pas, c'est ta faute. Il faut que tu t'entraînes et ça va venir. Or, il faut peut-être changer le critère. Après, souvent, on le fait aussi de bonne foi, c'est-à-dire que, et moi le premier, attention, on a tendance à conseiller ce qui est bon pour nous. Si moi je me sens à l'aise à fligir ma jambe ou à m'orienter de toute manière, ça paraît tellement évident qu'on va enseigner ça à tous les joueurs. Donc le premier niveau d'utilisation, c'est d'être convaincu qu'il n'existe pas une seule manière de faire. Voilà. Et là déjà, on fait progresser énormément notre niveau d'enseignement technique et on fait énormément progresser. Enfin voilà, on utilise déjà les préférences motivées. Après, le niveau 2, c'est de la remédiation. Je fais avec des joueurs professionnels ou avec certaines formations qui sont sous-vite et tout là. On a un joueur qui a une problématique. Les centres venant de la gauche, je n'arrive pas. La gestion d'approfondage, je n'arrive pas. Le jeu long à droite, je n'arrive pas. Je me fais souvent surprendre. On règle des problèmes qui n'ont pas pu être résolus encore ou en tout cas pas de manière durable et efficace avec le niveau de connaissance qu'ont aujourd'hui le staff. On ajoute à ce niveau de connaissance d'autres informations sur le fonctionnement du joueur, sur sa manière d'apprendre aussi et on permet aux éducateurs de résoudre le problème ou moi, quand c'est moi qui intervient en direct, je fais un meilleur autre choix, de résoudre le problème en accédant à un niveau d'information plus grand. Et ça, c'est le deuxième niveau. C'est un niveau qui est un peu plus réservé à des joueurs qui se dessinent à être professionnels soit des professionnels. Et il y a un troisième niveau que j'utilise avec des clubs concrètement, c'est des clubs Ligue des Champions. Oui, de toute façon, c'est que des clubs qu'on discute avec des champions qui utilisent ça. C'est-à-dire que là, on va dans le détail sur l'analyse de l'adversaire et on va chercher chez l'adversaire les espaces qui peuvent exposer, les failles, les petits détails qu'on ne peut pas avoir forcément à l'œil nu et on utilise ça pour appuyer. Et puis, on va gagner un pénalty, on va gagner une action, on va gagner un pressing, on va canaliser le meilleur joueur adverse. Voilà. Et ces petits détails-là, aussi sur les coups de pierre, c'est bien sûr, permettent à ces clubs-là de tirer des gains marginaux qui ne sont pas si marginaux. D'ailleurs, mais des gains qui ne sont pas directement contribuables parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas isoler les pressions motrices du reste, mais en tout cas, qui contribuent à augmenter les détails et à augmenter la performance. Pour terminer, Damien, comment toi, tu en es arrivé à étudier ça et à vouloir en faire ton métier ? Alors, en fait, moi, c'est venu un peu par hasard. déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, depuis toujours, j'entraîne un groupe senior depuis que j'ai 18 ans, depuis toujours, je suis dans la recherche, j'ai fait des années à 300 matchs de football analysés, 300 de plus jours, donc quasiment plus jours, à analyser des matchs, des distinguer, etc. Mais j'avais fini un peu un cycle de travail sur la périodisation tactique et sur la tactique en général et différentes animations où j'avais pendant, c'est pas dur, pendant 4 ans, j'ai consacré plusieurs heures par jour dessus et j'étais alors entraîneur adjoint à Chantilly, en DH et on jouait contre Guingamp en Ligue 1 en Coupe de France et j'étais chargé de faire la préparation tactique et l'analyse de l'adversité en vidéo. Donc forcément, moi, c'était la première fois que j'ai joué une Ligue 1 donc j'ai fait des choses bien, Guingamp avait joué 18 matchs, j'ai adhésié les 18 matchs et je me suis rendu compte à l'époque que les joueurs, il y a des choses qui se répétaient. Jérémy Sanbon, le presse, qui partait extérieur, Thibaut Jires, il faisait toujours son même dribble, il faisait toujours son crochet extérieur du gauche et les choses se répétaient et de fil en aiguille, j'ai découvert que ça existait déjà, que c'était les préférences motrices ActionSat et qu'en plus, dans mon réseau, j'avais quelqu'un qui était aussi déjà formé à ASSA et qui connaissait qu'il avait un peu avancé dessus à la fédération et puis, donc j'ai décidé d'aller me former puis après, moi, je voulais en faire quelque chose et puis la société Axel Conseil est venue me solliciter pour qu'on développe ça dans le football ensemble et puis, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, j'exerce comme ça, on va dire, en tant que consultant mais j'intègre ces recherches-là donc après, moi, j'ai creusé le sujet à la base et qui est plus grande que tous les jours, il n'y a pas une journée, voilà, avec des fois des journées complètes à analyser, etc. Et puis, à moi, l'idée, c'est vraiment d'ajouter ce contenu et cette expertise-là qui donne des compétences sur le plan technique, sur le plan, la tactique individuelle, sur le plan, aussi, management communication, comme on en a parlé, mais c'est un versant un petit peu cérébral dans le fonctionnement cérébral des joueurs, d'ajouter ça à mes compétences d'entraîneurs et aujourd'hui, pouvoir me positionner comme un entraîneur qui aurait cette expertise de l'individualisation. Et comment on se forme exactement ? Est-ce qu'il y a un diplôme spécifique ? Ça, c'est surtout pour les auditeurs peut-être qui vont découvrir la préférence motrice. Il y a plusieurs possibilités. Donc, l'approche s'appelle ActionTap, il y a des formations qui sont dessus. Après, pour ceux qui sont plus sur le spécifique football, moi, j'anime aussi des formations qui sont des formations massées sur le site d'accessions et des formations où justement, on apprend aux éducateurs à ajouter ces outils-là et pour pouvoir se servir au mieux de ces aspects nouveaux dans leur exercice au quotidien. Écoutez, merci en tout cas, Damien, parce que c'était super intéressant. On va suivre ça bien évidemment de près. En tout cas, c'était vraiment très cool d'en savoir un peu plus parce que ça nous a intéressés beaucoup et je pense que nos auditeurs également vont apprécier tout ce que tu as pu dire. En tout cas, on sent que tu es extrêmement passionné et que tu connais vraiment bien ton sujet. C'est très gentil. Merci à vous de l'avis. C'est toujours plaisir de partager. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Damien. On te dit à bientôt. En tout cas, c'était très intéressant cette préférence motrice. C'est peut-être un levier qui est un petit peu négligé aujourd'hui dans le football. En tout cas, comme il le disait, peut-être que les clubs n'en parlent pas beaucoup un levier qui peut être important, mine de rien. Je pense que ça évolue comme toute la performance dans le monde du football. Il y a eu les préparateurs physiques, les entraîneurs des gardiens, les préparateurs mentaux qui sont arrivés, les analyses vidéo. Je pense que c'est encore un nouveau métier pour la performance dans le monde du football. En tout cas, Warren, c'est un nouveau métier parmi d'autres, exactement. Et on essayera comme ça de faire découvrir comme ça par le biais de petits podcasts de faire intervenir des personnes dans d'autres domaines, la nutrition, etc. quelque chose qui peut être intéressant pour nos auditeurs et peut-être pour en savoir un peu plus. Et pourquoi pas être intéressé soit par une vocation, soit mettre ça en place au sein même de son propre club. En tout cas, merci Warren, je te dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'ActuFood Podcast. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada